Bonjour, vous avez bien raison d'être avec nous ce matin. Vous allez découvrir une femme qui a peur de rien. C'est une battante, c'est une femme très volontaire. Elle a 35 ans, elle est aujourd'hui membre du gouvernement. Et elle peut irriter, elle peut être clivante. Sur les réseaux sociaux, ça se bagarre souvent avec elle. On a beaucoup d'interrogations sur elle. C'est Marlène Schiappa qui est avec nous ce matin dans Té au Café. Bonjour, c'est la première fois qu'on se rencontre. Bonjour, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Alors, je vous appelle comment ? Marlène. Marlène. Mais alors, on dit souvent d'un homme qui est au gouvernement, on donne son patronyme. Les femmes, souvent, on est beaucoup plus familière avec elles, ne trouvez pas. C'est vrai, absolument. Et vous le dénoncez ou pas ? Moi, ce que je dénonce, c'est le sexisme. Le sexisme, c'est traiter les femmes différemment. Donc, si par exemple, vous parlez dans un article d'un homme politique et d'une femme politique, que lui, un nom de famille et pas elle, c'est une forme de sexisme. En revanche, là, nous sommes entre nous. Je vous propose de m'appeler par mon prénom. Très bien. Je n'en prendrai pas mon bras. D'accord. Bon, j'ai l'autorisation. Vous êtes secrétaire d'État, donc, à l'égalité homme-femme. C'est un sujet extrêmement complexe et très vaste. Alors, c'est vrai, pour mieux vous cerner, on a envie aussi de comprendre que vous êtes d'origine à la fois italienne et à la fois corse. C'est ça. Mais attention, je ne sais pas, Philippe Méramont, s'il vous plaît, si vous pouviez montrer la Corse autour du cou de Marlène Schiappa. Voilà, ça, c'est important. Les origines sont importantes. C'est un cadeau de mon grand-père, en fait, qui m'a fait il y a très longtemps, quand j'étais petite. Donc, oui, oui, je pense que c'est important pour moi. Les origines, elles ont une influence sur votre tempérament ? Les origines méditerranéennes ? J'imagine, oui, effectivement. Comme vous l'avez dit, j'ai des origines corses, italiennes, un peu françaises du continent aussi. Mais forcément, j'ai un mari marseillais, donc on est très méditerranéens. Tempérament de feu. C'est vrai que vous appartenez aussi à une famille d'enseignants, de génération en génération. Votre père, donc Jean-Marc, qui était historien et qui est historien, d'ailleurs, prof d'histoire. Trouskiste, donc un homme très engagé. Une mère institutrice qui est devenue aussi proviseur, donc avec ascension sociale. Alors, j'ai vu beaucoup d'articles sur vous. Alors, il y en a un, moi, qui m'a un peu heurtée parce que c'est la fille de son père. Oui. Et la mère ? Alors, d'abord, et la mère. Et ensuite, je pense qu'effectivement, définir les femmes selon leur mari, leur père, etc. Je trouve qu'il y a un petit reliquat, justement, un peu patriarcal. Mais c'est vrai qu'on me pose sans cesse des questions sur mon père parce que j'ai l'impression que son engagement politique à lui interpelle. Et comme si c'était impossible d'avoir un père qui a un engagement trotskiste et d'être une fille et de ne pas être trotskiste. Et néanmoins, de très bien s'entendre avec son père. Alors, de ce fait, si on parlait de votre mère ? Avec plaisir. Parlons-en. Qui est votre mère ? Elle s'appelle Catherine. Très bien. Très joli prénom. N'est-ce pas ? Ça commence fort. Et puis, son tempérament, son caractère, elle vous a inculqué quoi ? Influé quoi ? Beaucoup de choses, déjà. Alors, des choses que j'ai suivies et d'autres que je n'ai pas suivies. Moi, ma mère m'a eu très jeune et elle m'a toujours dit ainsi qu'à mes sœurs, n'ayez pas un enfant trop jeune. Du coup, j'ai eu un enfant à 24 ans et ma petite sœur, la même chose. Donc, ça, on ne l'a pas suivi. Mais elle nous a toujours dit aussi d'être indépendante, de ne pas dépendre d'un homme, de beaucoup travailler puisque c'est quelque chose qui est très important pour elle. Voilà. Un modèle, vous diriez ? Un exemple, en tout cas ? Non, je n'ai pas de modèle particulièrement, mais en tout cas, je m'entends très bien avec ma mère qui m'envoie beaucoup de textos pour me dire de me couvrir l'hiver, par exemple. Là, on est en hiver, donc... Ah oui, elle est très protectrice. Elle nous rappelle qu'il faut manger équilibré. Elle nous envoie des recettes qu'on ne fera jamais parce que c'est des légumes verts. Adolescente, vous étiez un peu rebelle ou vous étiez très disciplinée ? Non, je n'étais pas très disciplinée. J'étais un peu rebelle, effectivement. Je faisais un peu ce qui me changeait. Ça se traduisait comment ? Je séchais beaucoup les cours, d'abord. Mais j'ai eu cette chance d'avoir toujours, depuis l'enfance, des très très bons profs, des très bons enseignants qui m'ont toujours motivée. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais dit à mon institutrice, quand je serai grande, je vais écrire des livres et je rentrerai à l'Académie française. Et au lieu de me dire, mais enfin, c'est n'importe quoi, on est dans une école en ZEB, vous habitez dans une cité HLM, vous ne connaissez pas d'éditeur. Elle m'a dit, ah bah oui, très bien, moi, je vais te donner mon adresse pour que tu m'envoies des livres quand tu en écriras. Cité HLM dont vous parliez, quels étaient vos rapports aux bandes de garçons ? Vous ressentiez du sexisme ? Quand j'étais enfant, il y avait plutôt de la mixité. Dans les années 80, ce n'est pas les mêmes ambiances non plus que celles qu'on peut connaître maintenant. Donc il y avait plutôt de la mixité. Et puis moi, comme j'étais la fille de la maîtresse, forcément, les autres enfants étaient très gentils avec moi. Mais à partir de la pré-adolescence, oui, j'ai commencé à comprendre que c'était compliqué pour les jeunes femmes de sortir dans la rue. Avec ma sœur, on élaborait des stratégies quasiment de survie avant de sortir, avant de franchir la porte. On se disait, si toi tu passes là, moi je passe là. À ce point-là ? S'ils nous suivent, on fait ça. Bah oui, bien sûr. La violence sexuelle, vous en avez rencontrée quand vous étiez ado ? Forcément, comme toutes les femmes et toutes les filles. C'était bien ? Du harcèlement de rue, des gens qui nous suivent, des agressions. Des exhibitionnistes. Je pense qu'être une ado dans un collège en ZEP et puis même par la suite, quel que soit le quartier dans lequel on vit, puisqu'après j'étais dans un lycée dans le 16e arrondissement, mais c'était aussi compliqué. Je pense que quel que soit l'endroit où on vit, quand on est une femme, on est exposé à la violence sexuelle. Votre portrait, cette prête, avec des images d'archives par Magalique Deferre. Quelle femme êtes-vous, Marlène Schiappa ? Voici votre portrait en cinq lettres, pas plus. Ah ouais, difficile. Le début est plutôt facile, avec F comme féministe, bien sûr, depuis toujours. Depuis toujours, non. Depuis que j'ai eu des enfants, avoir des filles, c'est mettre au monde des enfants qui vont avoir moins de chance dans la vie. Le droit des femmes devient alors l'une de vos priorités et pour le défendre, vous n'hésitez pas à vous engager. E comme élue. Repérée par le maire socialiste du Mans, vous devenez en 2014 son adjointe déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Un premier pas en politique qui vous inspire un roman pour le moins mordant. M comme Maman Travail, c'est le nom du réseau que vous avez créé en 2008 pour aider les femmes à concilier vie de famille et vie professionnelle. Une idée qui naît de votre expérience de jeune mère active dans une agence de pub. Je me suis demandé en fait comment j'allais faire pour être à la fois à la sortie de la crèche, à 17h45, quand j'avais en même temps mon patron qui me disait il faudra être à 18h à la créa pour les briefer sur la strat. Résultat, vous vous mettez à votre compte et devenez l'une des blogueuses les plus influentes de la toile, avant de rencontrer un certain Emmanuel. M comme Macron, fidèle du mouvement En Marche depuis sa création, vous êtes propulsé sur le devant de la scène pendant la campagne. Parce qu'il y a pire que de devoir faire face au sexisme, c'est de devoir faire face au sexisme seul. Mais quand vous êtes En Marche, vous n'êtes jamais seul. Une énergie qui séduit, un engagement qui vous mène au gouvernement. En mai 2007, vous prenez vos nouvelles fonctions, bien décidez à vous faire entendre. Organisé avec les services des droits des femmes, le tout, oh regardez vos nerfs. Et c'est à vous que rien ne semble déstabilisé que revient la responsabilité de piloter la grande cause du quinquennat. Eu comme écrivaine, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres, des essais, des romans dont le premier sera bientôt adapté au cinéma par Mélissa Torrio. A 35 ans, vous êtes définitivement En Marche, Marlène Chappat. Rien ne pourra donc vous arrêter ? Oui, bonne question. Qu'est-ce qui peut vous barrer la route aujourd'hui à 35 ans ? L'ennui. Ah, et l'ennui ça pourrait être quoi ? Vous le définissez comment ? Il ne doit rien avoir à faire, ne pas avoir le sentiment d'être utile. Moi, je crois que mon moteur depuis le début, ça a été à la fois le sentiment d'être utile, le sentiment qu'il y avait une urgence à agir, à défendre des causes. Et aussi le plaisir de faire des choses que j'aime et qui me passionnent avec des gens intéressants, des gens intelligents. Ce qui m'a motivée, c'est beaucoup les rencontres que j'ai pu faire aussi au travers de mon parcours. On a vu le maire du Mans qui effectivement m'a donné envie de m'engager en politique à ses côtés. Je pense qu'à partir du moment où je m'ennuierais, où j'aurais plus de plaisir dans ce que je fais, je ferais autre chose. Vous avez mis en avant, grâce à votre blog, avant que vous fassiez de la politique, Maman Travail, vous avez mis en avant la charge mentale dont souffrent les femmes. Ça se traduit comment ? Parce que charge mentale, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Explicitez. L'idée sur Maman Travail, c'était de parler de la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et c'était surtout à la base une interrogation pour moi, puisque je travaillais dans une grande agence de pub. Et mes collègues d'Open Space, comme on dit, qui avaient déjà des enfants, je m'interrogeais qui gardent leurs enfants. Mais aussi, je m'interrogeais parce que je les voyais, elles, tout le temps passer des coups de fil pour organiser des vacances, des nounous, des sorties, les kermesses. Et je ne voyais pas beaucoup mes collègues hommes le faire, alors qu'ils avaient aussi des enfants. Donc j'ai commencé vraiment à m'interroger là-dessus et à vouloir partager des astuces, des bonnes pratiques avec d'autres mères qui travaillaient. Vous pensez que ça évolue, ça ? Ou c'est toujours les femmes qui gèrent vous ? Ça évolue. Moi, je vois vraiment une différence. Quand on a créé Maman Travail, il y a plus de 10 ans maintenant, quand on allait dans les entreprises, c'était difficile pour nous. On n'était pas toujours très bien reçus. On a fait vraiment du lobbying pour faire en sorte que les entreprises parlent de parentalité, parlent d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 10 ans après, j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience de la part des entreprises. Et que beaucoup, en tout cas des grandes entreprises, ont envie d'afficher un engagement sur ce sujet. Selon vous, quelles sont les normes masculines de pouvoir qu'il faut absolument revoir ? Alors il y a un institut qui s'appelle l'Institut Catalyst, avec notamment Brigitte Grézy, qui a déterminé ces normes masculines du pouvoir. Et il y en a 4. Je ne sais pas si je vais me souvenir des 4, mais parmi elles, il y a le refus de l'émotion. Et ça, ça me semble important. Je pense que quand on dit aux petits garçons, par exemple, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas être émue. C'est-à-dire ne pas être dans l'affect. Et je crois qu'on apprend ça très jeune, aux petits garçons, et puis après aux jeunes adolescents. Et je pense que là, il y a le nœud de quelque chose. Il y a l'esprit de compétition. Il y a l'esprit de compétition, c'est-à-dire faire mieux que le copain, le dépasser. Et ça, on l'apprend dès la cour de l'école. Les petites filles, nous, on nous apprend à jouer à l'élastique, à la marrelle, des jeux de bonne perdante, pour être bonnes camarades. Et les garçons ont le droit de jouer au foot, à la chasse au trésor, etc. C'est un apprentissage différent. Et de gagner absolument, quitte à écraser les autres. Présentisme aussi. Le présentéisme, absolument, le fait de rester le plus tard. Et ça, c'est très français. Vous savez, quand je fais des voyages diplomatiques dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, chez nous, celui qui éteint l'interrupteur en partant, qui ferme la porte, on considère que c'est le plus engagé. Il y a des pays dans lesquels partir en dernier, c'est vu de façon négative. Ça veut dire que vous ne savez pas vous organiser, et que vous ne savez pas trouver un équilibre entre vos engagements familiaux ou personnels, et votre vie professionnelle. Alors, vous découvrez la vie politique en devenant adjointe à l'égalité, déjà, du maire socialiste du Mans, Jean-Côte Boulard. Qu'est-ce qui vous a le plus heurté en rentrant en politique, dans les coulisses, les arcanes ? Vous avez écrit un bouquin là-dessus. J'ai écrit tout un livre là-dessus, effectivement. Qui a fortement déplu, d'ailleurs, pour certains. Je le comprends. On n'aime pas. C'est un roman inspiré de Fériel. Mais moi, ce qui m'a le plus déçue, en fait, c'est une forme de manque de solidarité féminine, mais que j'ai retrouvée par la suite en m'engageant dans La République en Marche. Ça, c'est hyper attristant, ce que vous dites. Oui, c'est triste. Honnêtement, oui, c'est triste. Parce que moi, je m'attendais à me dire, j'arrive dans un mouvement de gauche, progressiste, ouvert. C'était une alliance avec des gens de plusieurs parties de gauche. Et je m'attendais à ce que les femmes me tendent la main en disant, voilà, une de nous, en fait. Il n'y avait pas du tout eu ce une de nous. Et comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. J'en ai beaucoup parlé avec le maire du Mans. Et puis, j'en parle beaucoup dans le livre. Je pense, moi, j'en veux à personne. Mais je pense qu'il y a peut-être une forme de « elle prend notre place », qui est tout à fait humaine et qu'on peut comprendre. Mais c'est vrai pour les âmes. Ce qui arrive, particulièrement pour les femmes, parce que pour les femmes, par-dessus, vous avez aussi le fait que certaines femmes ont dû vivre des choses difficiles quand elles se sont engagées en politique, parce qu'il n'y avait pas la parité à l'époque. Et certaines se sont engagées malgré la parité. Et du coup, il y a une forme aussi, peut-être, parfois, pour certaines, de « pourquoi est-ce qu'elles bénéficieraient de facilités dont moi, je n'ai pas bénéficié ? » Voilà ce qui peut être, après tout, humain. Mais on peut espérer qu'avec le temps et avec la génération, votre génération et celle qui va suivre, ça va s'estomper. Moi, j'espère que ça s'estompe. Je crois beaucoup en la sororité. C'est Françoise Giroux qui disait « plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression que le plus pur, le plus beau des sentiments, c'est la sororité. » Alors, vous êtes allé même chercher un soutien d'une femme qui est une pionnière du féminisme. C'est Yvette Roudy, qui a été longtemps ministre de François Mitterrand. Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil ? Elle était très drôle, d'abord. Elle m'a expliqué qu'on l'appelait « l'emmerdeuse ». Oui, elle a un certain âge, mais elle n'a rien perdu de son mordant et de sa vision du monde. Elle m'a dit qu'on l'appelait « l'emmerdeuse » dans le gouvernement. Et elle m'a dit « tu auras réussi ta mission si tout le monde trouve que tu es une emmerdeuse ». Donc, c'est réussi ? Je ne sais pas. À vous de le dire. Vous dénoncez le traitement aussi de la presse à votre égard. Vous en parlez d'ailleurs dans « Le deuxième sexe de la démocratie ». Vous dites « il faut être formaté ». Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas trop formaté, parce que vous avez les cheveux au vent, si je puis dire. En des dimanches. Voilà, c'est ça. Mais habituellement, maintenant, vous avez compris qu'il fallait plutôt être uniformisé et que l'apparence jouait énormément pour les femmes. Exactement, mais au-delà de l'apparence, moi, je crois qu'on traque, en fait, dans la politique, tout ce qui sort de l'habitude. Et l'habitude, c'est l'homme plutôt âgé, qui a plusieurs mandats de parlementaire derrière lui, blanc, absolument, en costume cravate, etc. Et je crois que ça heurte l'œil. Et pas n'importe quel costume cravate. Toujours un bleu marine, la chemise blanche et la cravate bleu marine. Exactement. C'est l'uniforme. C'est ça. Et je crois que ça heurte, en fait, l'œil et la représentation qu'on se fait, que la société se fait du responsable politique. Quand on voit arriver une femme plutôt jeune, avec les cheveux longs, détachés, apparemment, ça, ça a beaucoup marqué la presse, eh bien, on se sent obligé de la décrire et d'en faire des tonnes. Donc, effectivement, je compile dans ce livre toutes les remarques assez sexistes qui ont été faites sur moi dans la presse. Pas parce que c'est moi, parce que moi, ça n'a aucun intérêt en tant que personne, mais pour ce que ça dit de notre société et du rapport qu'on a encore au fait de voir des femmes dans la vie politique. Alors, quelle concession, vous-même, vous êtes obligée de faire par rapport à ces stéréotypes ? Souvent, je m'attache les cheveux, ce qui m'évite d'avoir, quand j'annonce quelque chose d'important, une réforme, quelque chose de fond, où j'ai envie qu'on s'attache au fond, eh bien, je m'attache les cheveux. Comme ça, je m'épargne les deux paragraphes de « elle a les cheveux, rebelle, bouclée, au vent », etc.